Quand Mahomet eut vingt-cinq ans, Kadija le fit mander. « Tu sais que j'appartiens au clan kurechite des Hassad, » commença-t-elle, « qui, comme tes hachimites, a prêté le serment des vertueux. » « Euh, oui, bien sûr, » répondit Mahomet, surpris par cette entrée en matière. « Mon père, Kuhélide, appartient à la descendance directe de Kusset et de Kurech, les plus prestigieux d'entre les kurechites. » Le jeune homme songea à Hashim et à quelques autres de ses ancêtres, mais il hocha la tête. « J'ai divorcé de mon premier mari, qui m'a donné deux fils, mais qui ne me convenait pas. Puis j'en ai épousé un autre, qui est mort trop tôt, mais qui a beaucoup ajouté à ma fortune. » Elle marqua un temps d'arrêt, et Mahomet hocha encore la tête. « Tout ça pour te dire que je suis une femme émancipée, une vraie mécoise. Des hommes puissants ou renommés m'ont demandé en mariage, et je les ai éconduits poliment, car je n'ai point besoin d'un époux. » Mahomet déglutit de plus en plus perplexe. « Cependant, » reprit-elle, « il me déplaît de voir s'évaporer de mes biens des revenus. Je ne puis être à tout, mais Sarah m'aide de son mieux, mais... » Elle baissa les yeux et se tue un instant. « Il me faudrait, » reprit-elle, « quelqu'un qui... » Elle rougit, et Mahomet, qui entrevoyait ce qu'il n'osait espérer, rougit de même. « Il m'a semblé que tu... » En fait, elle s'éclaircit la gorge. « Tu es la probité incarnée, » lâcha-t-elle en se donnant une contenance, « et tu serais un gestionnaire avisé. » « Donc, si la position t'agrée, » et tout ça, « cours vite chez ton oncle, Abu Talib, et dis-lui de me demander pour toi à mon père. » « Mahomet, l'éloquence personnifiée, reste à muer. » « Oui, » songea-t-il, « c'est une reine des Arabes qui s'offre à moi, plus belle que Zabibé ou Shamchi. » Il hocha la tête une dernière fois et tourna les talons, se mit à courir, et Khadija de sa terrasse l'observait en riant. Abu Talib vint trouver Qualid, le père de Khadija, et lui offrit vingt-six chameaux. Mais celui-ci, d'une main dédaigneuse, balaya la proposition. « Comprends-moi, les plus puissants des Kurechites la convoitent, et tu voudrais que je la cède à quelqu'un qui n'est rien, un orphelin, un employé de ma fille, et je ne te parle pas de la différence d'âge. » Abu Talib déconfie à la affaire son rapport à Mahomet, qui connut une tristesse indicible. Cependant, Khadija, elle, ne désarmait pas. Elle savait que la subtilité de la ruse est l'apanage de son sexe. Dans les jours qui suivirent, elle ne se montra ni courroussée, ni désappointée, et Mahomet pensa que la femme est frivole. Et Abu Talib, qu'il avait rêvé en vain, Qualid, que sa fille était décidément raisonnable. Puis, la rumeur se propagea que Khadija organisait une grande fête. On ne s'étonna guère, ses caravanes accumulaient les profits, sans doute tenait-elle à marquer son triomphe. Au jour dit, tous les notables des Kurechites accoururent. Abu Talib entraîna un Mahomet boudeur. Bientôt, la fête bâtit son plein. Les jarres déversèrent le vin, et les regards, comme les pas, se firent vacillants. Dans un coin, Abu Talib demeurait modéré, et son regard inquisiteur scrutait l'assemblée. Dans un autre, Mahomet discutait avec Ouakara, Ouaraka, admirant de loin en loin son aimé, et tous deux refusaient l'alcool qui dilue la conscience. Khadija, elle, conservait une maîtrise absolue, et passait son temps à diriger serviteur et jarres vers son géniteur. « Profite, père, profite ! » « Ah ça, ma fille, ma brave fille ! » gloussait celui-ci entre deux gorgées. La soirée avança, les agapes régalaient chacun, la liesse emplissait le foyer de Khadija. Quand l'hôtesse, qui surveillait son père, remarqua qu'il tenait difficilement debout, elle esquissa un geste de la main. Abu Talib, à l'autre extrémité de la pièce, inclina la tête, et s'avança vers Qwilid, une étincelle dans le regard. Le lendemain matin, quand le père de Khadija se réveilla, il se ressentit des excès de la veille, et peina à recouvrer ses esprits. Il ne se souvenait plus de rien. Il se redressa péniblement sur sa couche, et resta décontenancé. mille cent heures l'étourdissaient. Son corps était couvert d'une poudre d'or. Il se dit qu'il rêvait encore, puis, un frisson glacé le dégrisa. « Serviteur ! » hurla-t-il. Les gens de sa maison se précipitèrent autour de lui. « Du safran, des aromates ? » balbutia-t-il. « Qu'est-ce à dire ? » « Ta fille t'a recouvert selon la coutume. » « La coutume ? Mais... » Qwilid demeurait la bouche ouverte. « Je m'en souviendrai, ce n'est pas possible. » « Abu Talib hier t'a demandé la main de ta fille pour son neveu Mahomet. » « Et tu as attiessé. » Sous-titrage Société Radio-Canada